De l'Évangile de Jésus Christ selon saint Jean Jésus ressuscité venait d'annoncer à Pierre par quel genre de mort il rendrait gloire à Dieu En se retournant, Pierre aperçoit, marchant à leur suite le disciple que Jésus aimait C'est lui qui pendant le repas s'était penché sur la poitrine de Jésus pour lui dire Seigneur, quel est celui qui va te livrer ? Pierre, voyant ce disciple, dit à Jésus Et lui Seigneur, que lui arrivera-t-il ? Jésus lui répond Si tu veux qu'il reste jusqu'à ce que je vienne Est-ce ton affaire ? Mais toi, suis-moi Ainsi se répandit parmi les frères l'idée que ce disciple ne mourrait pas Or, Jésus n'avait pas dit à Pierre « Il ne mourra pas, mais si je veux qu'il reste jusqu'à ce que je vienne Est-ce ton affaire ? » C'est lui, le disciple, qui rend témoignage de tout cela Et qui l'a rapporté par écrit Et nous savons que son témoignage est vrai Voici le disciple bien-aimé au soir de sa vie Il pose un regard émerveillé devant tout ce qu'il a pu contempler, entendre, découvrir Tout au long de son chemin à la suite du Christ Voici Jean, le disciple du Seigneur au soir de sa vie Il se souvient Il se souvient de la Vierge Marie Qui portait dans ses bras le Dieu créateur de l'univers, Jésus De la Vierge Marie qui nourrissait de son sein Le sauveur de l'humanité, Jésus Il se souvient de la Vierge Marie Qui a accompagné sur la route celui que la foule suivait Il regarde la Vierge Marie Celle qui a vu son fils conspué par la foule Cette foule qui criait sans comprendre ce qu'elle disait à mort La Vierge Marie était là, sans cesse, sur le chemin du Christ Elle est celle qui a écouté Celle qui a accompagné Celle qui a soutenu Celle qui a été l'image de toute l'humanité Cette humanité qui offrait le Christ au Père La Vierge Marie suivait le Christ Et elle savait qu'en lui, l'humanité En lui, chaque homme, chaque femme Allait trouver le vrai chemin Celui du bonheur Jean, le disciple bien-aimé, se souvient Qui est cet enfant de la crèche ? Qui est Jésus qui nous ouvre un tel chemin ? Il est celui que les apôtres ont écouté Il est le Verbe Il est la parole de Dieu Jean, le disciple bien-aimé, au soir de sa vie Il contemple la grandeur de cet amour de Dieu Il contemple cette vie, la vie éternelle Qui s'est manifestée et qui se manifeste dans nos corps mortels Il contemple ce Dieu invisible Qui s'est rendu visible Ce Dieu qu'il a pu serrer dans ses bras Ce Dieu qu'il a pu écouter dans la parole du Christ Ce Dieu qui est passé par la mort Pour que tout homme soit sauvé Que tout homme ressuscite d'entre les morts Le cœur de Jean, au soir de sa vie Est rempli de cette méditation Il est rempli de joie Il ne peut alors plus prononcer qu'une seule parole Annoncer cette vie éternelle Celle qui était auprès du Père Et qui s'est manifestée à nous Aujourd'hui Cet enfant Jésus que nous avons contemplé Cet homme Jésus que nous vous annonçons Nous vous l'annonçons Afin que vous soyez en communion avec le Père Afin que nous ayons tous la joie en plénitude En ces jours de Noël Regardons ce nouveau-né au soir de sa naissance En lui, le Père nous a tout dit de son amour En lui, le Père a été jusqu'au bout De l'amour pour l'humanité L'enfant de la crèche est là Il nous tend les mains Son sourire vous adresse cette parole Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués Venez à moi, vous tous qui ployez sous le fardeau Vous trouverez le repos L'enfant de la crèche nous tend les mains Il tend les mains vers les bergers qui sont là Restons Demeurons avec lui Même si à l'horizon de la crèche Se dresse la nuit de l'endurcissement du cœur Même si à l'horizon La violence des hommes se lève Nous le savons Aujourd'hui, il nous est né un sauveur Venez Exultez de joie Il est la vie éternelle Sous-titrage ST' 501